Dans un peu moins d'une heure va débuter la sacro-sainte séance de l'Hyperpôle qui déterminera les grilles de départ, les grilles puisque dans chaque catégorie on va retrouver tout à l'heure les huit premiers de chaque catégorie et donc ces huit là ont été qualifiés grâce aux essais qui se sont déroulés hier avec vous le savez la BMW qui a juste coiffé sur le fil la Cadillac de Sébastien Bourdet et qu'on a la chance d'avoir avec nous ce soir Sébastien bonsoir bonsoir alors un petit retour déjà sur cette performance hier je pense que la voiture était bien réglée le pilote était bon mais la voiture était aussi bonne ouais ouais on a eu on s'est fait un petit peu une frayeur hier parce que c'est vrai que toute la première séance d'essai libre on était vraiment à côté du coup on n'était pas content de l'équilibre de la voiture c'était c'était pas perfo et puis on a changé beaucoup de choses en revenant un petit peu à ce qu'on avait plus le dimanche où on était tous plus heureux du comportement et une petite modification sur sur la suspension avant qui qui s'est avérée être la bonne donc ouais on était on était bien content du résultat et je pense qu'on a un niveau de perfo qui est intéressant donc on va voir on va recommencer à se passer ce soir quelques petites craintes de météo et tout donc c'est pas gagné mais on va voir dans le clan Cadillac on rêve d'une première ligne peut-être sur la grille de départ je crois que le premier objectif est plus ou moins atteint c'est de partir dans le bon wagon quand tu as 23 voitures tu veux essayer de partir avec avec les gars devant et il peut rapidement y avoir des écarts qui se creusent si tu n'es pas derrière les bonnes autos donc bon si on part devant devant tant mieux mais si on part dans le bon rythme c'est aussi le plus important on a juste une petite crainte pour l'instant c'est la vitesse de pointe qui est vraiment très 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 faible et malheureusement on peut rien y faire donc ça veut dire qu'on fait le chrono sur les freins et dans les virages donc on a quand même l'espoir qu'il y ait un rajustement après la calife on ne demande pas de la perfo mais c'est vrai que si on pouvait avoir un petit peu plus de points un peu plus de puissance ça nous ferait ça nous ferait le plus grand bien quoi on a parlé tout à l'heure de la pluie elle est annoncée vers 20h30 peut-être ça veut dire que dès le départ il va falloir se jeter dans la course à la calife ouais je sais pas les sources météo sont pas toutes d'accord ça a l'air de vouloir glisser vers le nord donc avec un peu de chance ce sera sec qu'est ce que revêt une pole position sachant que c'est une course de 24 heures néanmoins c'est important parce qu'on le rappelle il ya 23 voitures hypercars au départ c'est un peu pour la gloire mais mais ça veut surtout dire que le travail de toute l'équipe est validé que tu as un package qui est performant donc ça ça met du baume au coeur à tout le monde et ça valide tous les efforts de chacun parce que ça veut pas dire que les toyota qui ne font pas l'hyperpole ce soir sont hors course au contraire ça reste des voitures qu'on peut imaginer aux premières places rapidement dans la course oui non je pense que hier ça s'est pas passé comme il voulait ils sont ils ont essayé de se qualifier en soft ça a pas vraiment très très bien marché malgré tout si tu regardes les secteurs ils étaient devant donc c'est une anomalie aujourd'hui on voit bien sûr sur le papier ils sont ils sont devant de toute façon donc ils ont ils ont des chiffres qui sont pour moi très en leur faveur si on compare les parfois entre spa et le mans donc je suis pas je suis pas inquiet pour eux je suis plus inquiet pour le pour nous et pour les autres avant le rendement de tambour du départ donc samedi tout le monde angoisse au premier virage il ya une clé justement pour essayer de franchir au mieux le premier virage où là tout le monde essayait de passer devant tout le monde pas vraiment après c'est vrai que c'est hyper circonstanciel quoi si si tu commences à prendre des coups déjà d'entrée de jeu parce qu'il ya quelqu'un qui est un peu trop optimiste c'est dommage mais malheureusement on le voit quasiment tous les ans là sur les dernières années il ya pas mal de pilotes qui sont sous pression par les marques de conclure le premier le premier tour en tête et c'est un peu débile mais malheureusement c'est une réalité donc il faut aussi savoir par moment regarder un peu dans le rétro voir ce qui se passe et prendre les bonnes décisions pour pour éviter les coups même si c'est même si c'est pour abandonner quelques positions au départ ça vaut mieux ça que de prendre un coup et de passer au stand et changer une une cellule arrière ou prendre une crevaison ou un dégât sur sur une suspension quoi merci sébastien bonne hyperpôle tout à l'heure voilà notre sébastien national que l'on retrouvera bien évidemment à l'issue de cette hyperpôle le temps de vous dire également que la troisième séance d'essai libre qui s'est déroulée cet après midi a vu la ferrari de foucault se porter en tête autrement dit ferrari a mis les pendules à l'heure par rapport aux essais d'hier où elle est un petit peu un petit peu derrière c'est l'équipe tenant du titre bien évidemment donc l'hyperpôle dans les trois catégories lm percar lmp2 et la nouvelle catégorie gt3 avec les meilleurs qui décidera de la grille de départ de samedi